Hors de nos frontières au Niger, les troupes françaises ainsi que l'ambassadeur de France quitteront le sol nigérien d'ici la fin de l'année, a annoncé le président Emmanuel Macron. Un retrait qui va de pair avec la fin de toute coopération militaire avec le pays. Nous avons rencontré les ressortissants nigériens à Abidjan. Moi, vraiment, je ne suis pas trop content de ça, la vérité, parce que sans les Français, vraiment, nous, on ne peut pas résoudre tout notre problème, la vérité. Sinon, vraiment, pour chasser l'homme comme ça, avec force, je ne suis pas trop content de ça. Nous, en tout cas, on a besoin des Français, on a besoin pour développer notre pays. Et aujourd'hui, notre pays est en train de se développer, quand les Français y étaient. Maintenant qu'ils sont partis, on ne sait pas ce qui va se passer. Sinon, on a besoin des Français, tout comme eux, ils ont besoin de nous aussi. À chaque fois, il y a des attaques. On tue les soldats nigériens. Mais malheureusement, les gens ont constaté qu'aucun soldat français n'est victime de cette attaque. Au fur et à mesure qu'il y a des attaques, souvent, dans les attaques qui se passent, où les soldats nigériens ont eu la chance d'éliminer les terroristes, souvent, on trouve les Français parmi les terroristes. Donc, je pense qu'à ce point-là, l'État nigérien a le droit, a le plein droit, de rompre, comment on appelle ça, les relations sécuritaires. Ce retrait des 1 500 militaires français basés au Niger, qui était avant le coup d'État du 26 juillet l'un des derniers alliés de Paris au Sahel, intervient après ceux du Mali et du Burkina Faso, où la France a déjà été poussée vers la sortie par des gens hostiles. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –